Et on va parler d'une chaîne sur internet avec un jeune artiste lillois, Monsieur Gé, bienvenue à vous sur le plateau de Grand Lille TV. Bonjour, merci. Alors avant de parler un petit peu de ce que vous faites, de ce que vous proposez, de voir un extrait de l'un de vos sketchs sur internet, petite présentation, Monsieur Gé, vous êtes youtuber comme on dit, c'est quoi ? Oui, youtuber, alors c'est un nouveau terme qui est né il y a quelques années avec l'essor de YouTube et c'est des gens qui font des podcasts sur YouTube, donc des vidéos à raison de... Moi je le fais une fois par semaine, il y en a qui font une fois par jour, une fois toutes les trois semaines. Moi j'ai commencé ça la semaine dernière. Donc c'est tout récent pour nous. Vous êtes un habitué de la scène puisque vous produisez du côté du spotlight, notamment à Lille, assez régulièrement. Ça change quoi par rapport à la scène ? Alors c'est un autre travail parce qu'on n'a pas le public en direct. Moi je fais beaucoup d'improvisation et j'improvise avec les réactions du public et là on n'a pas du tout les réactions du public de ce fait-là. Et puis YouTube, il y a quand même un format qu'il faut respecter. Souvent les gens aiment bien avoir le même fond derrière, c'est pour ça que je le tourne chez moi. Ils aiment bien avoir un identifiant, ils aiment bien aussi s'identifier les youtubers, donc c'est un autre exercice d'écriture. Et puis après je me base sur des bandes-annonce pour écrire le sketch, ce que je ne fais pas sur scène. On va justement regarder un petit peu ce que vous faites avec un extrait justement des sketchs que vous tournez chez vous. Et les méchants ont lieu de tirer dans le tas ? Non, ils se proposent de venir se battre un par un alors qu'ils pourraient venir tous en même temps. Mais non, là ils préfèrent faire la queue pour venir se prendre des mandales. Les méchants, ils ont une vie de méchant, soit ils restent sur place sans bouger. Ah Olivier, ouais, toi, dis donc, ouais, dis donc, t'as changé tes chaussures ? Ouais, je mets du 46. Soit ils courent. Il n'y a pas d'option marge sur un Sam Trouper. Ouais. Le casque ! Merde ! Il ne manquerait plus qu'à de téléphone au volant celle-là. Et puis sans ceinture, alors là, quoi ? Il n'y a pas de ceinture sur une moto ? Ce n'est pas une moto, ça. C'est un magnum. Allez ! Alors justement, on s'inspire de quoi ? Vous disiez, un par semaine à peu près. On s'inspire des choses de la vie ? Là, en fait, on se base sur des bandes-annonces, des blockbusters, donc des films qui vont sortir dans 4, 5, 6 mois, qui font en général des gros cartons. Et on prend cette bande-annonce. Et le but, c'est de la décrypter. Et puis après, d'utiliser les images aussi pour faire des liens avec des choses de la vie, justement. Prochaine bande-annonce, ce sera... Il y a Star Wars qui va sortir, là ? Star Wars est sorti la semaine dernière. Hier, c'était Terminator. La prochaine, ce sera Jurassic World. Alors, on peut donc voir ces vidéos, notamment sur la chaîne de Monsieur G, sur Internet. C'est tout récent, comme vous l'avez dit. On est venu vous chercher ? Oui, oui. Comment ? On est venu me chercher. Eh bien, on avait vu une vidéo d'un de mes sketches qui est passée sur Internet, sur une chaîne qui s'appelle You Humour, où j'avais présenté une partie de mon spectacle. Et c'est comme ça qu'on est venu me démarcher. On m'a proposé un nouveau format, de créer un format web, pour le coup. Et puis, voilà, est née l'idée de décrypter des bandes-annonces. Parce que je ne voulais pas faire du podcast classique comme le font les Norman, les Cyprien, tout ça, qui le font très bien. Et moi, je ne voulais pas être un mec de plus. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui vous différencie de ces différents YouTubers maintenant ? C'est justement sur la base. Moi, je me base sur une bande-annonce. Et puis après, je décrypte ce que je vois. Donc, c'est aussi informatif et humoristique. Mais je n'avais pas envie de parler du « Ah, les gens dans le métro, ils font la gueule. Les bars sont dégueulasses. » Enfin, je ne voyais pas comment bosser sans forcément avoir de fond. Donc, je me base maintenant sur des bandes-annonces pour essayer de changer un peu ce qui se passe déjà sur le web. D'accord. Donc, la prochaine, vous disiez, c'est ? C'est Jurassic World. C'est Jurassic World. Que je monte dès demain. Elle a déjà été tournée. Côté scène, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Tout est sur mon site, jeremicredeville.com. Je fais une belle tournée en France. Je pars à Toulouse vendredi, samedi. Je serai de retour à Lille à partir de la semaine prochaine, a priori. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle la chaîne de Monsieur G pour découvrir chaque semaine les nouveautés concernant ces parodies de bandes-annonces de films. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.